Salut à tous, c'est Steven, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo qui va être une vidéo top Kuroko. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez qu'il y en a plusieurs qui vont sortir de ce genre. Celle-là, c'est la deuxième, donc ça va être, comme vous le voyez, Kuroko passe. Alors, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Le personnage qui sera en mention honorable, c'est Murasa Kibara, tout simplement parce que j'avais pas de perso en mention honorable à mettre, que c'est un perso de la génération miracle et que voilà, je le mets dans le top parce que il a fait une passe à Imoro en arrière et après il a... non, c'était l'autre. Je sais pas, en tout cas, il a fait une passe à Imoro, du coup, il a déjà fait une passe dans sa vie, donc je le mets, voilà. Non, très clairement, j'avais pas d'autres persos et comme c'est l'un des plus forts du manga, je l'ai mis par respect pour lui, voilà, très clairement. En dixième position, on retrouve Tagakagami. Ça fait deux fois qu'il est dixième quand même. Alors, pourquoi je le mets là parce qu'il fait jamais une passe, pratiquement ? C'est juste qu'il fait plus de passes que Murasa Kibara et que dans l'équipe, il y a Kagami... Enfin, si, il fait une passe à Kuroko pour que Kuroko lui refasse la passe juste après, mais je considère même pas ça comme une passe, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, vous savez très bien, Kagami fait pas tant de passes que ça, donc voilà. En neuvième, Aomine. Aomine, tu le connais, c'est le mec qui joue perso par excellence, mais il a quand même fait plus de passes qu'Aomine. Et pourquoi je le mets là ? Tout simplement parce qu'on voit pas beaucoup faire de passes, mais si tu regardes bien ces tirs improvisés, ils tirent sur le côté, sur le machin, ça rentre tout le temps. Donc, imagine-toi les passes. Les passes, ils sont beaucoup plus faciles à faire que des tirs. Il peut faire une passe dans n'importe quelle position. C'est juste qu'on l'a jamais fait. Mais s'il en fait de n'importe quelle position, ça devient l'un des meilleurs passeurs de l'animé. C'est pour ça que je le mets seulement neuvième. Parce qu'il en a pas fait, mais que si il en faisait, ça serait un boss. Et il en a quand même fait quelques-unes. En huitième position, Midorima. Alors, Midorima, c'est comme les deux autres, les trois autres même. Il fait pas tant de passes que ça, mais il fait quand même des passes, quand même. Faut pas abuser. Parce que, en fait, son rôle, c'est de maquer des trois points. Donc, quand t'es là et que le but, c'est que tu marques, tu fais pas de passes. Mais on l'a vu, surtout dans le match contre Rakuzan, il a fait des passes, il a joué en équipe et tout. Donc, juste pour ça, il mérite d'être devant Aomine et Kagame. Juste pour ça. Juste pour ce match, ma foi, incroyable. En septième position, j'avoue, je l'ai mis lui. Il mériterait quand même d'être plus haut, mais on l'a vu seulement un seul match. Voilà, je l'ai mis lui. Mayuzumi Shishiro. Le Kuroko amélioré, je te dis quoi de plus. Le gars, c'est un Kuroko. Bien sûr qu'il doit être dans le top, le gars, sa spécialité, c'est de faire des passes. Et il est encore mieux que Kuroko, tu m'as compris. C'est le nom qu'on lui a donné, le sixième homme nouvelle génération. Bien sûr qu'il mérite sa place dans le top. Bien sûr qu'il mérite sa place. C'est, bah, il fait des passes. Bref, en fait, je ne vais pas trop parler sur lui parce que c'est exactement ce que je veux dire avec lui pour Kuroko. Donc, autant il gère des choses comme ça pour les personnages principales. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est bien sûr qu'il est dans le top. Donc, lui, il est en septième position. En sixième position, on retrouve Kiyoshi Tepe. Alors, lui, je le mets là pour quoi ? Tout simplement. Si tu ne te souviens pas dans l'anime, avec ses grandes mains là, il peut faire une passe à la dernière seconde et tout. Genre, il est sur le point de dunker. Le mec, il retourne sa main, hop, il fait une passe. Et c'est juste pour ça qu'il est là. Parce que, on a bien vu que les passes, en fait, il pourrait changer au dernier moment. Donc, avec sa main. Et ça a sauvé Céline, mais tellement de fois, ça. Donc, c'est juste pour ça qu'il mérite d'être là, en fait. Juste sa main là, passe, il mérite clairement d'être là. Donc, il est en sixième position. En cinquième position, on retrouve Kiyoshi. Kiyoshi. Alors, pourquoi je mets Kiyoshi à cette position ? Je tiens à préciser que c'est en normal. C'est au talent, c'est pas de... Il n'y a pas de zone, je ne sais pas quoi. Parce que, qui sait, en copie parfaite, ça devient le deuxième meilleur. Étant donné qu'il peut copier le meilleur passeur. Mais, rappelons que l'original ne vaut pas la copie. Bien évidemment. Non, la copie ne vaut pas l'original, pardon. Je suis tombé. Kiyoshi, il est cinquième parce qu'on l'a vu, mais faire beaucoup de passes. Même contre Ominé, là, quand il a voulu faire la passe en arrière, c'était vraiment magnifique. Avec Ominé qui est magnifique. Il fait beaucoup de passes. N'oublions pas que la copie parfaite n'égale pas qui sait. Qui sait ? Copie parfaite, c'est-à-dire, je copie la génération miracle et Kagami en zone. C'est ça la copie parfaite. Qui sait, au début du manga, il n'a pas de copie parfaite au début de l'anime. Tu vois, il a copié Kagami tranquille. Il copie qui veut tranquille. C'est juste, il ne faut pas qu'il soit du niveau de la génération miracle. S'ils ne sont pas du niveau de la génération miracle, qui sait, il copie tout le monde. Donc, il copie un passeur et c'est bon, c'est carré dans l'axe. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, pas besoin de copie parfaite, je ne sais pas quoi, juste, c'est dans son style de copier le truc de l'adversaire. Donc, si l'adversaire, c'est un passeur, il copie le passeur et voilà. Et même sans copier, il fait quand même des belles passes, on ne va pas se mentir. En quatrième position, on retrouve Takao. Takao, est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi il est dans le top ? Non, je n'ai pas besoin de préciser, mais je vais préciser quand même. Juste te rappeler, Takao et Midorima quand il a tiré. Tu sais, tu te souviens bien les phrases ? Il n'y a pas que Midorima qui a fait un travail incroyable pour que le ballon arrive dans ses mains. Il faut que le passeur ait passé la balle au millimètre près. Le gars a tiré au millimètre près dans les mains de son coéquipier. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est dire, au millimètre. Tirer une balle comme ça, au millimètre près, en l'air en plus comme ça. Non, mon gars, il est trop fort. Tirer une passe au millimètre, ce n'est pas centimètre. Millimètre, déjà, tirer une balle au mètre, je suis nul. Alors, tirer une balle au... Non, j'avoue, je suis fort, je suis vraiment trop fort. Je ne suis plus fort qu'Aominé et tout. Logique, c'est un bout de papier ce mec. Pardon. Non, mais vraiment, il fait des passes au millimètre près. Tu es obligé de le caser devant les autres en fait. Bref, troisième. Mais il est au pied du podium. Quand même, mais les trois autres, ils sont clairement plus les meilleurs que les en passes. Mais j'avais mon petit arrière-goût quand même. Voilà. Bref. En troisième position, en termes de passeurs, on retrouve Nash Gold Junior. Dufill Mass Game. Oui, je prends en compte les last game. Les capacités Dufill Mass Game et les joueurs de last game. Je vais le mettre dans ce classement. Pourquoi ? Comme vous le voyez sur cette image, au moment où il fait cette passe-là. Ah non, je crois, vu qu'il y a Akashi, c'est au moment où il se fait défoncer. C'est vrai. Je suis là, m'absolu, machin. Pourquoi ? On l'a bien vu. Les passes, il fait des passes que même la génération Miracle ne peut pas intercepter. Sauf Akashi, yeux de l'Empereur. Sinon, personne ne peut intercepter ces passes. Parce que même Akashi sans yeux de l'Empereur, ses yeux, c'est un délire. Il n'a pas réussi à attraper ça. On l'a bien vu. Ça switch. Ça va tellement vite, tu ne t'en rends même pas compte que la balle n'est plus dans ses mains. Donc, il mérite clairement d'être sur le podium. Clairement d'être sur le podium. Même pas besoin d'argumenter. Même si j'ai un peu argumenté. En deuxième position, je pense que c'est une surprise pour personne. Akashi Seijulo, capitaine de la génération Miracle, capitaine de Rakuzan. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Les pas, je ne sais pas quoi. Souvenez-vous de ce que j'ai dit avec Takao. Au millimètre près dans les mains de Midorima. Dans le film Last Game, c'est qui qui a fait la même chose que Takao ? C'est Akashi, frérot. Bah oui. Il est arrivé au millimètre près dans les mains de Midorima. Midorima, il a marqué. Eh bah, tu veux que je te dise quoi ? J'ai hésité entre mettre Takao devant et Midorima et Akashi devant. Parce que, je me suis dit, parce que Takao il l'a fait avant, donc il est quand même meilleur. Et je me suis rappelé que j'allais mettre Takao devant Akashi quand même. Je me suis dit, non, il ne faut pas abuser, frérot. Je ne peux pas mettre Akashi derrière Takao dans un domaine. Non, 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 je suis désolé. Même s'ils ont fait exactement la même chose. Juste par respect pour le charisme, la force d'Akashi, je suis obligé de le mettre devant. Et après, je me suis rappelé qu'il y avait Nash. Donc du coup, voilà. Mais, au millimètre près, le gars il fait des passes. Et ils le disent. Sans les yeux de l'Empereur, quand il a sa personnalité Akashi, et pas sa personnalité psychopathe. Son atout, c'est sa bison de terrain et ses passes super précises. Ils le disent dans l'anime. Donc voilà. En première position, c'est un secret pour personne. Si tu penses à quelqu'un d'autre, c'est que tu es bête. Kuroko Tetsuya, personnage principal, spécificité, passes. Donc, tout simplement, le gars te détourne des passes. Miss Delection Overflow, Miss Delection, nan, nan, nan. Des passes, t'as peur. Des passes plus imprévisibles. Des passes mieux faites. Tu meurs. Le gars est trop puissant en termes de passes. C'est le... Bah, c'est le merde dans l'anime en passes. Donc, logique, c'est le plus puissant. Les passes détournées, les passes... Les passes boostées, j'avoulais ça. Les passes boostées, bah oui. Il y a qui d'autre qui fait ça dans l'anime, des passes boostées ? Hein ? Il passe Vortex en français. Il passe Vortex en français. Bien évidemment qu'il est premier. Il te fait des passes détournées, des passes boostées, des passes en l'air, des passes sur le côté. Ne pas mettre Kuroko premier en termes de passes, c'est de la mauvaise voie. C'est clairement de la mauvaise voie. Donc, on va faire un récapitulatif. Mention honorable, Murasaki Bara. Dixième position, Kagami. Neuvième position, Aomine. Huitième position, Midori Ma. Septième position, Mayuzumi Chichiro. Je ne sais même pas c'est quoi son prénom, son famille. En sixième position, Kiyoshi. En cinquième position, Kise. En quatrième position, Takao. En troisième position, Nash. En deuxième position, Rakashi Seijuro. Et en première position, Kurokotetsuya. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je l'ai fait en toute objectivité, bien évidemment. Pour moi, c'est clairement ça le top. Je ne vois pas comment on pourrait changer en fait. Comment tu peux être meilleur passeur que Kuroko. Je ne sais pas moi, mettre Aomine devant d'autres personnes alors qu'il ne fait jamais de passes. Même si Aomine, c'est ma personne préférée si tu ne l'as pas eu dans la dernière vidéo. Je ne peux pas le mettre devant d'autres persos. Tu as capté ce que je veux dire ou pas ? Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, faire tout ce que tu as à faire, commenter. Pour le référencement, c'est bon, tu as capté. N'hésite pas à me mettre ton top passeur. Me dire si tu es d'accord avec moi ou pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain top. Et je vous le dis, le prochain top Kuroko, ce sera jeudi. Et je pense qu'il y aura deux tops. Deux tops qui sortiront jeudi. Ce sera un top tireur et un top équipe. Vas-y, on va dire ça. Tireur, équipe. Donc les meilleurs tireurs, genre 3 pour machin. Et les meilleurs équipes, genre Rakuzan, Serin et tout. J'espère que vous soyez au rendez-vous. Et je vous dis à jeudi pour les prochaines vidéos. Peace !